J'ai quitté l'école à 13 ans, mais j'ai commencé avec mon père. En 1933, 1934, par là, j'ai commencé. Moi, j'ai commencé par travailler le granit. Si j'avais commencé par le calcaire, j'aurais été bien plus facile, parce que je me serais habitué à me servir des outils. Mais j'ai commencé par le granit, parce que mon père, à ce moment-là, ne travaillait que du granit, alors moi, j'étais obligé de me faire du granit. Alors là, vous savez, ce n'était pas marrant quand on débute, quand on ne sait pas se servir d'une macette ni d'un poinçon, comme on l'appelle, parce que nous, les granits, et tous, on dit des poinçons, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent que c'est un burin, mais pour nous, c'est des poinçons. Alors ça, c'est un granit, un morceau de granit rose. Rose qui vient du bas du pays, ici, à côté du vernis d'art, du ruisseau. Et ça, on a extrait ça, justement, mais malheureusement, on n'a pas pu continuer la carrière, parce que c'était trop difficile. Trop difficile d'accès, trop difficile. Et puis il y avait beaucoup de fils à l'intérieur, ce qui coupait. Alors bon, si on a des beaux blocs, on peut faire ce qu'on veut, naturellement. Mais pour trouver vraiment des beaux blocs, ce n'est pas partout. Souvent, il y a des fils qui coupent. Quand ils coupent droit, ça va, ça fait un morceau, on peut. Mais s'ils sont en travers, par exemple, ça coupe tout, il n'y a rien de bon. J'ai eu une carrière, à côté de la pierre qui vire, moi, ça remonte à 1960, je crois, oui, si je me souviens bien. Parce qu'avant, on prenait des blocs un petit peu partout, comme ça, dans des boules, comme on appelait. Et là, j'ai eu des blocs magnifiques. J'ai eu un bloc qui faisait 9 mètres de long, 2 mètres fin de haut et 3 mètres de large. Moi, il n'y a qu'une chose que je ne sais pas faire autrement, je ne sais pas lire, tailler, tout ce qu'on veut, mais je ne sais pas faire la mine pour couper un bloc, par exemple. Alors, il y avait des carrières à Saint-Germain-de-Maudéon, qui savaient bien. Il était venu, puis il avait percé un trou d'à peu près 2 mètres de profondeur. Le bloc faisait 2 mètres 20, alors il était à 1 mètre de profondeur. Il a mis de la poudre noire, comme il fallait, et il l'a fait sauter. Ça a coupé vraiment bien. Alors ça, c'est le tabouret du tailleur de pierre. Alors on se mettait comme ça, le morceau de pierre comme ça, un peu surélevé quand on avait besoin qu'il soit plus élevé. Il y a certains granits qui se coupaient, comme, c'est incroyable, hein, vous savez. Oh, j'ai coupé des granits que j'avais, la carrière que j'avais vers la pierre qui vit, des morceaux pas plus lâches que ça, coupés sur une grande hauteur. Et ça descendait sans, enfin, il faut faire déjà une chose, il faut faire un tracé avec un ciseau comme ça, vous tapez pour faire une belle ligne, quoi. Alors, la première chose qu'on fait, on dégrossit avec les poinçons, là. Quand on a dégagé la partie, alors on passe le ciseau pour faire une arrête. Puis ma macette n'a pas servi depuis longtemps, alors elle est rouillée, alors ce qui fait qu'elle n'accroche pas. Alors pour dégager des alètes, alors on le tient comme ça, voyez. Tous les gens qui connaissent sont les granits qui, moi j'en ai même un petit reste, voyez, une petite boule. Mais quand je travaillais, j'avais une boule comme ça. Ah, il faut savoir faire ses outils. On commence à tailler la pierre, bon, pour moi, par exemple, j'ai commencé à tailler, c'est mon père qui me faisait mes outils. Mais un jour, il m'a dit, allez, maintenant, faut t'y mettre aussi, parce que moi, je te ferai pas tes outils toujours. Alors bon, ben, je me suis mis, mais j'ai eu du mal. Parce que le granit, c'est... Alors, il faut savoir le tremper, mais il y a une question d'eau. Si c'est de l'eau, par exemple, trop acide, eh bien, la trempe n'est pas bonne. Ça casse facilement. Il y a certains aciers même qu'on trempe à l'huile. Pour faire les poinçons. Mais en principe, quand je travaillais tout le temps, normalement, je faisais mes outils le matin. Le matin, une heure, une heure et demie, à peu près. Alors, pour tremper, on faisait comme ça, quoi, là. On trempe. Alors, je regardais le recuit. Je frottais par terre, vous voyez. Je trempe. Je frottais par terre pour regarder ce qu'on appelle le recuit qui descend, qui descend. Alors, quand il arrivait, par exemple, à une distance comme celle-là, en principe, c'était bon. Il fallait arrêter, le retremper encore une fois. Puis, on le remet ici. On avait toujours au moins une dizaine de poinçons. Et puis, autant de ciseaux. Mais on les fait comme ça, en langue de hyper, comme on dit. Ça fait mieux éclater le grenier. Non, il fallait refaire les outils. Même quand il y a eu le tungsten, il fallait refaire les outils. C'était pratique d'un côté, parce que, quelquefois, on n'avait pas... Ça s'usait moins, mais, en principe, il fallait refaire les outils tout de même. Tout de suite après la taille, quand on a bien, avec le poinçon qu'on a bien diminué, que ça s'est presque bien plat, alors on passe celle-ci d'abord, et après on repasse celle-là, et puis on termine avec celle-ci, pour que ça soit bien fin. Il y a du boulot, vous voyez, pour refaire la feuillure, c'est là. Tout est fait à la pointe, là, donc au poinçon. Alors, c'est mon père qui l'a taillé. Il était à la pierre-quivire, il supportait la statue de Saint-Joseph. Puis, quand ils ont refait l'église, ils ont supprimé. Alors, ils l'avaient laissé sous un hangar, par là, au risque que quelqu'un, moi, ne vienne des fois le casser ou n'importe. Alors, quand je l'avais vu, j'avais demandé. Ils m'ont dit, oh, ben, vous voulez, vous n'avez qu'à l'emmener. J'en ai fait quelques-uns des marches d'escalier, par exemple. Des marches d'escalier, j'ai fait un balcon, j'ai fait des tours de puits. Mon père, moi, j'étais encore enfant, a taillé un abreuvoir. Mais depuis longtemps, ça ne se fait plus trop. Non, j'ai travaillé surtout pour des châteaux, pour des trucs comme ça. J'ai fait 11 hôtels à la pierre-quivire. Tailleur de pierre, on nous dit tailleur de pierre, mais c'est surtout granitier. C'est parti. C'est parti.